Comme annoncé, Luis Fernandez est dans la tribune pour observer ses joueurs. Jean-Louis Gassel, lui, avec Sarbu Bacar sur le banc. Bastia reste sur deux victoires consécutives à domicile. Des Bastiais qui essayent d'enflammer la rencontre dès les premières minutes avec un ballon sur le côté pour Uras. Petite élimination d'Uras et une frappe qui ne gêne en aucun cas Lionel Letizy. Une équipe de Bastia avec Cyril Genchamp comme capitaine et Frédéric Mendy derrière. Pressing parisien avec Ogbecher, Ronaldinho en position de frappe mais c'est assez largement à côté de la cage de Nicolas Pento. Des Parisiens qui essayent de tisser leur toile petit à petit pour contrer les hommes de Robert Nuzaret. Corner de Bastia au deuxième poteau et la frappe de Mendy qui était venue aux avant-postes. Une volée puissante mais largement au-dessus de la cage de Letizy. Encore Bastia, contrée par le Paris Saint-Germain. Solide. Alozio envoie Ogbecher. On joue les arrêt jeux de la première période et la frappe de l'extérieur du pied gauche n'arrive pas à trouver le cadre de Pento de la part du jeune nigérien. 0 à 0. C'est le score à la mi-temps. Il y en a qui pensent déjà aux vacances avec le tuba et le masque. On reprend en deuxième période avec Ronaldinho. Virevoltant. Ronaldinho a servi Ougoléal. Ouverture d'Ougoléal dans le trou pour Ogbecher qui résiste à la charge de Vanet, l'international américain et qui devance Pento. Il inscrit là son quatrième but de la saison et le quatrième à l'extérieur. Il n'avait plus été titulaire depuis un voyage à Montpellier. Ogbecher. Ouverture du score pour les Parisiens. Le match un petit peu tendu. Bien sûr, les duels se multiplient. Jeunechamps avance. Cyril Jeunechamps pour la frappe. Détournée d'une claquette par Lionel Letizy. Très concentré. Auteur d'une partie superbe. Lionel Letizy toujours vigilant sur cette frappe du capitaine Jeunechamps pour détourner ce ballon. Incident aux abords des grillages avec Cristobal qui a reçu un projectile. Quelques arrêts de jeu. Quelques palabres. Et puis sur le terrain, la faute sur Cristobal encore décidément de Frédéric Mendy. Deuxième carton jaune. Monsieur Colombo, excellent ce soir, exclut le défenseur du Sporting Club de Bastia. Une équipe de Bastia qui essaye de s'enflammer dans les dernières secondes avec cette frappe sur le poteau de Tony Vérel. Mais Bastia, malheureusement, pour lui, perd pour la septième fois de la saison à domicile. Et du coup, le Paris Saint-Germain se relance avec un hommage de Frédéric Déu à son entraîneur. Nous, les joueurs, on voulait à tout prix essayer de faire bonne figure ce soir pour lui. Parce qu'on sait que ce n'est pas une décision facile à prendre. Donc à partir de ce moment-là, on a su faire face à ce qu'il attendait. Et je vous dis, c'est une bonne chose aussi bien pour Louise, pour les joueurs que pour le club. Et c'est la sixième victoire à l'extérieur pour le Paris Saint-Germain. Lens qui gagne, Lyon qui gagne, Lille et Paris vainqueurs à l'extérieur. Les équipes de Théry...